Musique 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 Vous que nous suivez depuis New York, c'est bel et bien votre soeur Sylvie Kalala et toujours dans le cadre, dans le souci de bien vous informer par rapport à la situation politique en RDC. Aujourd'hui nous allons parler encore, c'est encore de vous informer, mais je ne suis pas seule comme d'habitude. Aujourd'hui nous allons recevoir l'un des fils du pays, qui est aussi un député national, membre d'une partie politique chère à Vital Kameré, l'UNC-Ignon pour la nation congolaise et il est le secrétaire général interfédéral pour la ville de Kinshasa. En l'occurrence, je cite, c'est l'honorable Jean-Baudouin Mayou Mambéke, avec qui nous allons nous entretenir pendant quelques minutes et il nous parlera de la situation politique et selon sa classe politique et il nous donnera son point de vue. Bonjour, honorable. Bonjour, maman Sylvie. Honorable, nous sommes dans la chaleur du procès Jean-Pierre Bemba. Après, c'est pratiquement 48 heures après ce procès, quel est votre point de vue ? C'est un désastre pour nous que le président Bemba se retrouve dans cette position-là, dans cette situation-là. C'est dommage, c'est malheureux. Nous avions besoin de lui, le pays, pour contribuer à l'émergence de la démocratie dans notre pays. C'est un pion majeur de la classe politique nationale. Maintenant, il est apparemment neutralisé par la CPI. Nous, on regrettons beaucoup. C'est une décision de justice. Nous pouvons remuer si elle est terre. Moi, je suis avocat de profession, je ne peux que m'incliner. Voilà. Et en tant qu'avocat, vous pensez que la décision prise, parce que selon d'autres personnes, disent que c'est une décision qui a été prise, sans pour autant qu'il y ait de preuves par rapport aux accusations. Je dois avouer que je n'ai pas suivi sérieusement ce procès. Je n'ai pas en main le jugement en question. Donc, il m'est très difficile de critiquer ce jugement-là. mais très difficile, tout ce que je peux faire à cet instant, comme je l'ai dit, c'est de regretter qu'on en soit arrivé là. Alors que nous, on avait besoin de ces fils du pays. Malheureusement, la justice en a décidé autrement. On ne peut que s'incliner parce qu'on peut remuer si elle est terre. C'est compliqué. J'espère que ces avocats vont se pouvoir interjeter à peine et qu'au niveau d'appel, cette décision pourrait être revue. C'est le seul espoir que j'ai pour le moment. Honorable, vous êtes membre de l'UNC. Si l'UNC fait partie de Fonds Citoyens, par rapport au dialogue, le Fonds Citoyens a déjà pris sa position, ne veut pas du dialogue. Et les choses sont en train d'avancer. Et vous pensez que sans vous, il n'y aura pas de dialogue ? Non, nous ne disons pas qu'il n'y aura pas de dialogue. Sans nous, nous sommes seulement étonnés qu'il n'y ait pas ce dialogue jusqu'à présent. Parce que nous, on a déjà fait connaître notre position. Nous ne sommes pas partie prenante. Tout simplement parce que les amis qui gèrent le pays ont fait des choses sciemment. Ils ont laissé pourrir la situation alors que l'Assemblée, le Sénat, le Parlement a voté les budgets pour les élections qu'on vient nous dire aujourd'hui qu'il n'y a pas d'argent. Vous voyez que c'est l'absence de volonté de réaliser, de nous conduire au processus électoral. C'est le président Kabila qui ne veut pas partir. C'est ça le problème. Là, c'est au peuple. C'est au peuple à se déterminer. Va-t-il accepter cette imposture ou qu'il va se déterminer dans le sens de l'arrêter ? Ça, il revient au peuple de le faire. En tout cas, la Constitution le lui permet au regard de l'article 64 de cette Constitution. Le peuple peut faire échec à ces coups d'État constitutionnels qui se profilent à l'horizon le 19 décembre 2016. Honorable, Kabila ne veut pas partir. Ça, c'est selon l'opposition. Et s'il convoque le dialogue, c'est pour parler élection. Et vous n'en voulez pas. Et jusque-là, lui n'a même pas dit qu'il ne voulait pas partir. Ça, ce sont les intentions, ce que vous, vous pensez au sein de l'opposition. Parce que jusque-là, il ne s'est pas prononcé. Mais pourquoi il ne se prononce pas ? Regardez le président de Santos. Il vient de fixer son opinion qui part en 2018. Pourquoi lui qui est obligé par la Constitution à partir, il ne le dit pas ? Madame, parler élection au dialogue, mais on va parler de quoi par rapport aux élections ? Nous avons la CENI. Nous avons la CENI. Nous avons les finances votées par le Parlement. Nous avons l'armée. Nous avons la police pour assurer la sécurité. Nous allons parler de quoi ces dialogues ? Il ne faut pas être naïf. Ils veulent légitimer le glissement. Et nous ne voulons pas aller là-bas. Nous avons fait des élections en 2006. Nous avons fait des élections en 2011. Il y a eu des dialogues. Pourquoi seulement cette fois-ci ? Chaque fois que l'échéance électorale approche, le président Kabila cherche des subterfuges. En 2011, il a dû procéder à la révision constitutionnelle. En 2010, pour supprimer le deuxième tour de l'élection présidentielle. Et maintenant, il cherche un dialogue pour prolonger son mandat. Et après, dire que comme on n'a pas respecté la constitution, elle est tombée caduque. Il nous faut une nouvelle constitution. Et avec une nouvelle constitution, il va se représenter. Il ne va pas vous dire ces choses-là clairement. Ce sont des choses qui relèvent de sa stratégie. Donc, il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas croire que quelqu'un qui ne veut pas partir va vous le dire. S'il ne dit rien justement parce qu'il ne veut pas partir. C'est ça ? Non, s'il veut parler élection. Moi, je me dis, en 2006, quand vous venez de le dire, il y a eu deux morts. En 2011, la même chose. C'est par prévention pour que les élections se passent dans le calme. C'est pourquoi ils invitent le fils du pays autour d'une table. Maman, c'est un argument puéril. C'est un argument puéril. Qui tue ? Qui a les armes pour tuer ? C'est le pouvoir. L'armée et la police, ce sont eux qui ont des armes. Ce sont elles qui ont des armes. Et elles relèvent du gouvernement, du pouvoir. Elles ne relèvent pas de l'opposition pour dire à l'armée et à la police ne tuez pas. Il faut parler avec nous. Qu'est-ce que nous allons dire au généros des Kabila ? À qui ils distribuent des djibs ? Et qu'ils nous entendent ? Il n'y a rien à moi. Ça, c'est des arguments mieux-leux pour rien. L'homme veut continuer et il trouve des sous-terfiges aux incrédules de lui donner le passage. Honorable Baudouin, le président de la CENI a déjà bien dit qu'il est impossible que les élections s'organisent en 2016. Que va-t-il se passer ? Je ne sais rien, mais je pense que si le président Kabila, en décembre 2016, il n'y a pas d'élection pour désigner son successeur, il y aura vacances à la tête de l'État parce qu'il aura fini son mandat. Il y aura vacances et la constitution a prévu des dispositions en cas de vacances au sommet de l'État. C'est le président du Sénat qui a su l'intérim et qui organise les élections dans les 60 jours. Mais le même président du Sénat aussi sera fait mandat. On risque d'avoir un pays sans président. Le président du Sénat est fait mandat. Il ne le sera même pas. Il est fait mandat depuis 2012. Mais il est victime du pouvoir. Il est victime du pouvoir de Kabila qui n'a pas voulu organiser les élections sénatoriales. Cette situation est provoquée par la révision constitutionnelle de 2010 qui a fait voler en éclat le deuxième tour de l'élection présidentielle. Vous savez que le deuxième tour était combiné à l'élection des députés provinciaux lesquels votent les sénateurs et le gouverneur de province. C'est lui qui a fait sauter le deuxième tour. Peut-être qu'il avait un schéma et son schéma continue. Mais son schéma va le rattraper parce que Kengo est là. Il travaille. C'est comme Kabila en 2012, en 2016, je voulais dire, en décembre 2016. S'il ne partait pas et si le peuple ne le faisait pas partir, il sera là. Il deviendra présent de fait. Il va s'imposer. Donc, nous regardons le peuple, c'est lui le souverain primaire. Il ne faut pas le sous-estimer. Il ne faut pas le sous-estimer. Il faut circuler ici à Kouchaça pour entendre ce que disent les Kibra par rapport à ça. Honorable, je suivis M. Moïse Monidela qui a eu à proposer quelque chose en disant le 19 décembre, fin mandat Kabila. Mais pour lui, il pense qu'il faudrait mettre Étienne Tiseké diriger le pays pendant une année le temps d'organiser des élections crédibles. Qu'est-ce que ça va passer ? Ça, c'est du fanatisme. Il y a des gens qui veulent se faire élire grâce au nom de Tiseké. On va le faire en vertu de quoi ? Quelle est la loi qui le stupide ? On va le faire en vertu de quoi ? Ce n'est pas le bon vouloir d'un chacun. L'État est géré conformément à une constitution. On va le faire en vertu de quoi ? Il n'est nulle part dit que c'est le challengeur du président lors des dernières élections qui le remplace. Il n'est nulle part dit que c'est celui qui s'est autoproclamé président de la République qui le remplace. Ce n'est dit mieux le part. Il est dit en cas de vacances c'est le président du Sénat. C'est ça qui est écrit dans la constitution. Alors, si les gens viennent avec des schémas qui sortent de la constitution, moi, je suis en difficulté de les suivre. Merci beaucoup, honorable. Les élections de gouverneurs sont déjà en cours bientôt là. Est-ce qu'au sein de l'UNC, vous avez de candidats ? Non, l'UNC n'a pas de candidats. Nous n'avons aligné aucun candidat parce que nous ne croyons pas à ces élections. D'abord, les électeurs sont des députés provinciaux qui n'ont plus de mandat. Et ensuite, lorsque l'on avait élu ces députés provinciaux, l'UNC n'existait pas. Donc, l'UNC n'a aucun député provincial. L'UNC ne peut pas se lancer dans une telle aventure. Nous n'avons pas des candidats. Et nous regrettons cet incalcul de Kabila. Ce qu'il aurait dû faire, c'était l'élection des députés provinciaux qui sont faits mandat pour qu'eux, ils votent un nouveau Sénat et qu'ils votent des nouveaux gouverneurs. Voilà la procédure qui allait clarifier les choses et mettre fin à la situation d'illégitimité des assemblées provinciales, du Sénat et des gouverneurs de province. Mais, ils ont voulu, par calcul politicien, continuer la situation. Qu'il continue. Pour nous, ce qui compte, c'est la date du 19 décembre 2016. Là, le tout doit s'arrêter. Merci beaucoup, honorable. L'honorable, le président de l'UNC, Viter Caméré, vient d'avoir son diplôme de doctorat. Quel est votre sentiment ? Bon, il faut bien préciser les choses. C'est un titre de docteur sans thèse. Il n'a pas encore soutenu sa thèse. Il va le faire en septembre. À ce moment-là, il sera docteur à thèse. Il a terminé la charge qui lui avait été donnée pour prétendre au titre de docteur à thèse. Donc, là, il est docteur sans thèse. Ce n'est pas rien. C'est un titre académique. D'ailleurs, je parlais avec lui ce matin. Il est en Europe. Je lui ai transmis mes sincères félicitations. Nous voulons que ceux qui ont l'ambition de diriger ce pays un jour continuent à se cultiver. continuent à se perfectionner. Ce pays a longtemps souffert des autodidactes à sa tête. Nous voulons que cette situation la cesse. Voilà. Si vous étiez permis de dire un mot au monde entier par rapport à la situation de la République démocratique du Congo, que diriez-vous ? La situation en République démocratique du Congo est catastrophique. sur le plan sécuritaire, c'est chaque jour qu'on tue les gens à l'Est. Même ici, dans la capitale, le phénomène Koulouna a ressurgi. On est dans la sécurité. On ne peut pas se promener la nuit librement, comme on le ferait au Bénin, comme on le ferait à Dakar, pour ne pas parler de Bruxelles, de New York. On ne peut pas se permettre ça. il y a de Koulouna ici à Kouchassa. La situation économique est dramatique. Il n'y a pas de production. Il n'y a pas de production. Aucun train marchandise ne fait la navette entre Kouchassa et Matadi. Le port de Matadi a séché. C'est devenu un port pour les importations de véhicules d'occasion. Il n'y a pas une production locale à part le bois qui sort de la déforestation sauvage de notre forêt qui contribue au réchauffement climatique. À part ces bois, il n'y a plus rien que nous exportons par Matadi. La production de cuivre, elle est privatisée. On a donné des mining, des concessions minières aux privés et le code minier qui devrait être revu dix ans après pour que ces investisseurs commencent à payer des taxes. Le gouvernement a capitulé. Le gouvernement a dit officiellement qu'on ne va plus procéder à la révision du code minier suite à la pression des prédateurs. Alors, la situation du pays est catastrophique sur le plan social. Vous voyez dans quel état se retrouve l'hôpital de référence de Kinshasa qu'on appelle Mamayemo. Mais dans quel état ? C'est des mouroirs, on n'a pas de soins. Les écoles, je viens de Lemba assister à une école dont la toiture a été emportée par un coup de vent. Je viens fraîchement d'arriver de Lemba pour assister cette école-là. Les élèves étudient dans des conditions pas acceptables, en dessous du minimum acceptables. Donc, Madame, le Congo mérite un droit d'ingérence humanitaire. Si la communauté internationale continue à regarder le Congo pour dire que c'est un état souverain et que les dirigeants ont le droit de tuer comme ils veulent, ou à tout le moins d'assister impuissamment aux tueries, il y a des génocides qui se commettent dans ces pays. Il est temps que la communauté internationale revoie le statut de la Monusco que le gouvernement cherche à faire partir. Non, la Monusco ne peut pas encore partir. La Monusco a beaucoup de travail à faire. Il faut ennoblir son mandat. il faut que la Monusco intervienne même seule à tout moment pour sauver la vie des gens. Sans attendre le gouvernement qui discute avec la Monusco au sujet des généraux qui ont violé les droits de l'homme qui ne sont plus crédibles. Il faut que la Monusco ait des prorogatives de se mêler des élections. Il faut qu'on nous sorte de là. Si j'ai encore bonne mémoire, il y a un pays, le Népal. Je crois que c'est l'ONU qui avait organisé les élections au Népal pour donner le go. On peut le faire en République démocratique du Congo. Un milliard de dollars pour sauver un pays. C'est combien pour la communauté internationale ? Ce n'est pas une lourde ardoise. Je crois que la communauté internationale ne devrait pas regarder la situation du Congo comme celle de Burundi. Vous savez que nous avons des produits stratégiques ici. L'uranium notamment. Si jamais des djihadistes, des terroristes tombaient sur l'uranium du Congo, vous voyez ce que ça peut provoquer comme conséquence ? Il est temps que la communauté internationale intervienne pour arrêter ce semblant d'État privatisé à outrance et que nous puissions refonder, rebâtir un nouvel État avec des prérogatives, avec des fonctions régaliennes. Voilà ce que je pense de mon pays aujourd'hui. On va dire que le peuple congolais doit se prendre en charge lui-même. Le peuple congolais est chosifié. Le peuple congolais, sa capacité de résistance, je ne la minimise pas, elle a été considérablement quand même atteinte. Malgré tout, il est là bien debout pour ce peuple. Il vit grâce à lui-même sans État, pas d'intervention de l'État. Il est abandonné à son propre et son triste sort. Et heureusement aussi grâce à nos compatriotes qui sont à l'extérieur du pays, qui envoient à travers Western, à travers tous les mécanismes de transfert de fonds, quelque chose à leur famille, à leurs parents ici. C'est un peu grâce à ça que les gens vivent aussi. Donc, Madame, je lance un appel à la communauté internationale pour avoir un regard autre. Il est temps pour qu'on commence à sanctionner les dirigeants qui violent impuniment les droits de l'homme, qui détournent, qui pillent. Il faut qu'il y ait des sanctions. Il ne fût-ce qu'interdiction de sortie, qu'on leur prouve des visas, il ne fût-ce qu'ébloquer les comptes pour que ces gens sachent qu'ils ne sont pas à l'abri. Ils ne sont pas à l'abri, ils ne sont pas des potatas de gens qui ont acheté ces pays et qui peuvent faire ce que bon leur semble. C'est devenu leur bien avec droit d'en disposer et même d'en abuser. Ce n'est pas vrai ça. Le Congo est un pays qui appartient à tout le peuple congolais. Il est dans la communauté internationale parce qu'il a des difficultés énormes comme c'est le cas aujourd'hui. Je crois qu'il est du devoir de la communauté internationale d'intervenir pour sauver parce qu'il s'agit d'un pays stratégique au cœur de l'Afrique. Si le Congo s'embrasait, cela va concerner directement ses neuf voisins. Et si l'uranome qui est ici sortait sans compton entre les bains des djihadistes, ça va se répandre sur le monde entier. C'est un risque énorme. Il faudra que cette plaidoirie soit écoutée et que la communauté internationale intervienne le plus vite possible. Merci beaucoup Honorable. Très cher t'explicateur, vous l'avez bien suivi. Tout a été clair par rapport à toute cette situation. Nous vous remercions tous parce que vous ne cessez de nous suivre et de nous envoyer vos suggestions et questions. Merci pour aujourd'hui et retrouvons-nous à la prochaine fois. C'était la Sylvie Kalara, la VDC et Kinshasa. Sous-titres par Jérémy Diaz